C'est avec Derek Pomerleau, un des beaux espoirs de la boxe professionnelle au Québec. C'est Derek, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Yes, yes. Derek, ça fait combien de temps que tu es pro? Ça fait un an et demi, pas loin de deux ans. Ouais, pas loin de deux ans. Dis-moi, c'est quoi un peu ton expérience amateur avant? Mon expérience amateur, j'ai été longtemps sur l'équipe québécoise. J'ai fait les gants d'orée à plusieurs reprises. Je les ai gagnés à toutes les fois. Brampton Cup, on est allé en international aussi au championnat continental. J'avais boxé dans ce temps-là, j'avais perdu en finale. C'était mon dernier combat. J'avais boxé contre Otto Jones, sûrement que tu le connais, la turn. Puis lui, aujourd'hui, il est rendu pro aussi, ça va bien, ses trucs. Mais oui, en tout cas, on s'éloigne un peu du sujet. Mais j'ai eu de l'expérience à l'international. J'ai boxé dans plusieurs égales de boxe amateur. Tu as fait combien de combats? 80, j'ai eu 80 combats amateurs. Donc, j'ai eu un bon background. C'est sûr qu'avec la pandémie, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de, cumulé plus de combats. Mais je suis assez satisfait. J'ai récolté mon expérience que j'avais à faire chez les amateurs. Qu'est-ce qui t'a amené chez vous? C'est l'objectif que j'ai toujours eu, dans le fond. Ah oui? Oui, oui, oui. Dans le fond, c'est un petit peu cliché, mais j'ai commencé à boxer à cause du film Rocky. Puis Rocky, il n'est pas amateur, il est pro. Rocky 4, Rocky 4. De base, c'est ce qui m'intriguait, la boxe professionnelle. Puis c'est le style que j'avais aussi en amateur. Je suis un gars qui, oui, je suis capable de mettre la pression, mais j'aime ça être styliste, être spectaculaire, puis montrer le bagage que j'ai. Ça fait que, oui, c'est ça qui m'a attiré chez les pros. Est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce que tu as cinq combats maintenant? Tu vas être ton sixième. Comment tu trouves ta progression? J'adore, j'adore, j'adore ça. Ce que j'aime chez les pros, c'est les petits gants, pas de cash. Tu te fais beaucoup plus respecté qu'en amateur. Puis c'est vraiment, c'est une game. C'est pas qu'on... C'est lui qui donne le plus de coups en trois rounds. C'est vraiment, tu as un plan de match à suivre à la lettre. Puis si tu le fais comme il le faut, tu vas avoir un beau résultat. C'est vraiment ça que j'aime chez les pros. Puis présentement, ça va super bien. Je m'enligne pour mon sixième combat pro. Puis ça va super bien. Ça va être ton deuxième six-round? Oui. Bien, mon troisième. Ton troisième six-round. Oui. Comment tu as trouvé la transition entre un quatre et un six-round? Je dirais... Parce que présentement, j'ai fait deux combats à six-round, mais un qui a vraiment fait six-round. OK, c'est ça. Je pense que j'aime vraiment ça parce que tu as vraiment plus le temps de t'installer. Tu as moins de pression que de faire un quatre-round, qu'il faut que tu sois vraiment effectif. Mais il n'y a pas tant de grosses différences. Les deux rounds d'ajout, c'est deux rounds que je peux varger. Est-ce que tu penses qu'aller dans des huit et des dix, ça va t'avantager éventuellement? Oui, définitivement. Je pense que dans un huitième, un dixième round, je pense que toutes les rounds vont être calculées. Puis on va avoir un bon plan de match établi avec Stephen LaRouche. Ça va être... Oui, ça va me rattager, c'est ça. Tu nous as parlé de Rocky, mais plus près de chez nous. Est-ce qu'il y a un boxeur professionnel qui t'a inspiré, que tu as regardé et qui t'a dit « Moi, j'aimerais ça peut-être aller dans cette direction-là? » Moi, je dirais, j'ai toujours... On a tous nos préférés. J'ai beaucoup aimé Roy Jones. J'ai pu avoir la chance de le rencontrer au Centre Bell il y a quelques années, en plus, avec Jean-Pascal en même temps. J'ai failli boxer sur la carte à Jean-Pascal, c'est quand même impressionnant le chemin que j'ai fait. Mais je dirais Roy Jones, j'aime tellement son explosivité, sa rapidité. Il était styliste, spectaculaire, puis c'est vraiment un style qui m'a rejoint beaucoup. Mais sinon, j'en passe Shaka Stevenson, Devin Aeney, c'est tout du monde que je regarde. Tu es un fan de boxe? Un fan de boxe, oui. Ah oui? Oui, définitivement. Boxe internationale? Oui, je ne veux pas manquer un gars-là. Je regarde tout, boxe rec aussi. Je regarde les filles. Je m'informe beaucoup. C'est ma passion. Oui, c'est mon travail, c'est ma carrière, mais c'est une passion aussi avant tout. Est-ce que c'est dans ta famille, des fans de boxe, ou c'est vraiment juste toi? Je dirais que c'est vrai. Bien, j'ai comme un peu inculqué ma passion aux autres. Finalement, c'est ça. Mais on n'a pas été nécessairement... Mon père n'a pas été vraiment boxeur. Il n'a jamais mis les gants plus jeunes. Mais lui, il écoutait beaucoup dans le temps de Stéphane Ouellet, Éric Lippa. Ils ont toujours aimé la boxe. Toi, tu étais jeune un peu. Oui, j'étais un petit peu jeune. Oui, j'étais vraiment jeune. Puis Stéphane aussi, d'ailleurs. Mais oui, ça fait longtemps que ça fait vraiment longtemps de ça. Puis non, c'est la partie de moi, justement, en écoutant Rocky, puis à commencer à faire des combats de boxe, à entraîner dans le gym. Puis là, bien, tout le monde, tout le monde dans la maison est fan de boxe. Roy Jones, c'est une idole ou un modèle pour toi. Est-ce que ton style est semblable et un peu moulé là-dessus? Je pense que oui. Ça fait... Même dans mes débuts amateurs, il y a beaucoup de monde qui me comparerait un petit peu à ce genre de style de boxe-là. Pas nécessairement lui. Il y en a plusieurs d'autres, mais j'en ai tellement écouté. J'ai tellement écouté. J'avais même acheté une pile de disques de ses combats amateurs jusqu'à ses combats pro. Fait que j'en ai écouté des heures de ça. Oui, je pense que mon style, ça ressemble un petit peu. Parce que je suis quand même assez explosif. Je suis rapide. J'ai un bon thinking dans le ring. C'est-tu comparable? Est-ce que je suis meilleur? Pas encore, peut-être. Lui avait deux choses sur Roy Jones. La première chose, c'est que tu es un gars extrêmement instinctif. Es-tu plus réfléchi sur le ring ou tu es plus instinctif? C'est dur à dire. Ça dépend de la situation. Je pense que je suis un gars qui a un très bon instinct. Si on a un plan de match, mais que je vois que finalement, on a toute autre chose dans le ring, je vais m'acheter vraiment rapidement. C'est une situation... Je suis un gars d'estin. Je suis un gars de quick think. Fait que oui, définitivement, je pense que j'ai ça en moi. Tu réfléchis vite. Oui, oui. Où tu te vois dans un an, dans deux ans? C'est sûr que dans un an, j'aimerais ça être sur les big stage. Désolé de mon anglicisme, mais j'aimerais ça être sur les big stage. Peu importe ce que c'est, si on est capable de remplir la place belle, être au top. Je vise le sommet assez rapidement, sans nécessairement... Tu te vois dans le combat principal, assez rapidement, casino, place belle. Place belle. Centre belle. Centre belle, exactement. Si je suis capable de boxer en sous-cart dans des grosses cartes aux États-Unis, c'est sûr que je ne refuserai rien. C'est quoi les limites de Derek Pomerleau? Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que... La limite, c'est nous qui se la met. Puis moi, je n'en ai pas. J'ai vraiment... Le gaz est au fond, puis je vais aller au sommet rapidement. Pour ça, ça prend une bonne équipe. Ça prend beaucoup de talent, beaucoup de détermination, une bonne équipe. C'est qui, ton équipe? Mon équipe, c'est Stéphane Laroche, mon préparateur physique, Thomas. J'ai toute l'équipe de Boxe Montréal. C'est mes sparring partners. Tout le monde que je parle présentement se reconnaît. Mes partners d'entraînement, puis la majorité de mon équipe, c'est mes sponsors. C'est eux qui font en sorte que je suis capable d'être ici aujourd'hui. Tu es à temps plein. Je suis à temps plein en boxe. Puis c'est vraiment à cause d'eux que je suis là aujourd'hui. Puis je les remercie énormément. Puis je suis toujours en recherche de commanditaires. Je pense qu'en début de carrière, c'est ce qui est vraiment important, d'avoir des commanditaires fiables, fiers. Puis si je peux les mettre en gros plan, je vais le faire. Donc, tu es à temps plein. Tu t'entraînes combien d'heures par jour? Ça varie, ça varie notre plan d'entraînement. Puis les semaines, on a des grosses semaines de muscu, de cardio. Tu sais, par jour, ça peut varier entre un, deux heures, comme ça peut varier un, quatre heures. Des fois, juste une heure. Ça dépend de notre planning de la semaine. Mais on a des grosses, grosses, grosses semaines. Puis tu fais quoi entre ça? C'est quoi tes autres DAB? Je suis un grand sportif puis un très, très gros TDAH. Ah oui? Oui, oui. Fait que moi, j'adore le basket. Je joue beaucoup de basket à l'extérieur, à l'intérieur. On loue des gyms avec des amis. J'aime bien le hockey. C'est plus difficile de jouer. Mais je suis un grand... Toujours le hockey en bout de temps? Oui, oui. Comme un bon 8, 9 ans. Quand j'étais plus jeune, je jouais dans le deux lettres en même temps que boxé. Tu regardes-tu le hockey aussi? Non, plus comme avant. Ça ne m'intéresse plus autant qu'avant. J'aime ça encore, mais je ne suis plus autant de Canadien. Non, non. Mais je suis un grand sportif. La boxe, j'aime ça. En de mes entraîneurs, des fois, j'ajoute de l'escalade, aller faire de la natation. Je me garde vraiment toujours occupé. Est-ce que tu as vu boxer? Tu as vu sur des vidéos ton prochain adversaire? Je l'ai vu un petit peu, oui. C'est un gars qui va mettre... Il va être dans mon visage pendant six rounds. Il va mettre beaucoup de pression de ce que j'ai vu. Ça se peut que ça soit toute autre chose, mais ça va être un gars qui est prêt à faire six rounds et à mettre de la pression pour s'y rendre. Est-ce que c'est le meilleur adversaire que tu vas avoir vu? Je pense que c'est mon vrai premier défi en carrière. Je suis content de ça parce que c'est correct d'avoir des combats faciles, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je pense qu'on a un bon défi et je suis vraiment content. J'ai hâte qu'on lève le bras dans les air et que j'ai pensé au-dessus. OK. On arrive près du combat maintenant. Toi, le soir du combat, dans le vestiaire, comment tu te sens? Je me sens en pleine confiance. C'est dur à décrire. T'es-tu nerveux? T'as plus de situation cardiaque? Oui, je suis nerveux. Je suis nerveux, mais c'est dur à décrire. Je suis en pleine confiance. Pas craintif? Aucunement craintif. Je suis au-delà de mes moyens. Je suis concentré, je suis énervé et je suis excité de rentrer sur le ring. C'est dur à décrire. Moi, je n'ai pas fait de drogue dans ma vie, mais je ne suis pas mal sûr que ça soit en une. C'est une drogue naturelle. C'est de l'adrénaline. Oui, c'est de l'adrénaline. C'est débile. Je me sens en pleine confiance. Je suis intouchable. C'est vraiment ça. Quand on fait les pads avec Steph se réchauffer, les mains, je me sens plus que ça le combat arrive, plus que je me sens comme invincible. On a toujours remarqué à chacun de tes combats, tu as beaucoup de supporters qui viennent. Est-ce que ça, ça donne une énergie supplémentaire? Ça donne la drive, effectivement. Ça donne beaucoup de drive d'avoir un gros sport autant qu'il est local que c'est... Tes parents, ta famille. Oui, exact, ma famille. Autant que je me suis vraiment fait une petite communauté que j'ai remarqué beaucoup aussi à mon dernier combat à la Place Belle. Écoute, j'en parle et j'ai des frissons. Quand j'étais monté sur le ring et que j'ai levé mon bras dans les air, j'ai regardé la salle et que je voyais que tout le monde criait mon nom. C'était assez magique. J'étais comme wow. J'ai vraiment... J'ai plusieurs fans. Puis oui, ça donne beaucoup de drive. En terminant, maintenant, tu es sur le ring. Tu es sur le ring. Qu'est-ce que tu dis? Comment t'entreprends le début du combat? C'est tellement... Je dirais que j'ai réfléchi, oui. C'est plus mécanique. Tu vas y placer ton jab. Ça va être facile. Tu vas regarder ce qu'il va faire. Exact. Moi, je pense que quand la cloche chône, je deviens tellement dans ma zone que je pense même plus à ce qu'il faut que je fasse. Je sais ce que j'ai à faire. Puis ça se fait tout seul. Ça fait... Je suis rendu à 22 ans puis je boxe depuis 6 ans. J'ai au moins... Au moins de la vraie bonne entraînement depuis au moins 15, 16, 17 ans. Ça fait que quand je monte dans un ring, je suis quasiment mieux que quand je rentre chez moi. Est-ce que tu as vu, ton combat dans ta tête? Oui. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu puis ça regarde bien. Ça regarde très bien. C'est ton meilleur adversaire. C'est le meilleur. Est-ce qu'on peut s'attendre à ta meilleure performance aussi? Moi, oui, définitivement. Je pense qu'on a un très bon camp d'entraînement. Ça va être une soirée... Ça ne sera pas facile. Je ne dis pas que ça va être facile, mais ça va être un très beau combat. Bien, j'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada